Salut à tous, que Dieu vous bénisse, on ne va pas trop durer parce que ma batterie n'est pas pleine. Juste pour vous dire que je vais un peu ici réitérer mes conseils au président Libongo Ndimba et à l'opposition qui dirige les choses aujourd'hui. Les choses sont simples, je l'ai dit tantôt sur mon autre compte Gouba Mon Life, que le président Libongo veut que le Gabon émerge. Moi je ne perds pas mon temps, je dis que pour que le Gabon émerge, la solution la plus simple c'est qu'il démissionne lui et son équipe, c'est tout. Parce que le rêve il est beau, mais il n'a pas les moyens de pouvoir l'accomplir. La volonté est là, mais il ne peut pas accomplir ça. Donc s'il veut que le Gabon émerge, il démissionne. Il démissionne lui, son gouvernement, l'Assemblée, le Sénat et puis on met des gens qui peuvent émerger le Gabon. C'est vraiment très simple. Maintenant l'opposition elle n'aime pas les critiques, mais je n'ai rien à foutre. Je leur dis maintenant, je parle à la classe dirigeante du PDG dans l'opposition, si vous voulez libérer le Gabon, vous devez libérer la place. C'est tout. Si vous passez votre temps à faire de l'ombre aux vrais opposants, les gens qui ont lutté depuis toujours, qui sont allés en prison pour le Gabon, parce que vous voulez être devant les leaders de l'opposition, on ne va jamais libérer ce foutu pays. Donc à la fin, moi je comprends que c'est en vous retirant chacun de vos positions privilégiées, que certains ont acheté avec l'argent ou que d'autres ont pris avec les armes, que le Gabon peut voir clair. Donc il n'y a pas d'émergence avec ce régime, il n'y a pas de libération avec l'opposition, avec cette équipe. Point barre. C'est tout, il ne faut pas vous embrouiller. La même manière que vous avez pu comprendre qu'Ali Bourgogne ne peut pas gérer le pays, comprenez aussi que vous aussi, vous n'êtes pas des bons opposants, avec vous on ne va nulle part. Vous voulez toujours être devant, 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 mais après vous ne foutez rien. Vous amenez vos habitudes du PDG dans l'opposition, vous ralentissez les choses. Parce que à la fin de la journée, moi je dis juste que c'est la même équipe. Les enfants d'Omar se sont divisés en deux. Un groupe est resté au pouvoir, un groupe est devenu opposant. Mais à la fin, c'est le même bilan qu'on a partout. Les gens ont des belles aspirations, des beaux rêves, un Gabon démocratisé, un Gabon libéré, mais ils ne peuvent pas faire le travail. Mais ils veulent rester devant, ils veulent qu'on les appelle toujours par leur titre pour devenir président et lui. Je ne sais pas les foutus, non. On m'a fait des remarques. L'autre là-bas, il veut émerger le Gabon, il veut faire les logements par an, les beaux projets, Gabon, petit Dubaï, petit Dubaï, mais ils ne peuvent pas faire ça. Donc que chacun comprenne que c'est en se retirant qu'ils vont permettre que le rêve qu'ils ont à cœur se matérialise. Ils ne font qu'insister. Depuis dix ans, ça ne va pas. Depuis dix ans, au Gabon, on a une nouvelle opposition qui est le PDG. Depuis un mot jusqu'à l'autre que je ne cite pas le nom. C'est ça, non ? Avec tous ceux qui viennent derrière, qui suivent leur bon grand. Il n'y a pas de problème. Depuis dix ans, on a un président qui est au pouvoir, qui veut que le Gabon émerge. Est-ce que vous avez le sentiment que, de part et d'autre de ce spectrum où les gens s'opposent, il y a un mouvement qui avance pour le peuple gabonais ? Il n'y a pas de mouvement qui avance. Ce que moi je remarque, c'est que de la même manière que Ali Bongo braque le pouvoir, eux aussi braquent l'opposition. Voilà. En 2016, ils se sont imposés par la force, par l'argent, par les petits, machin, machin, machin. Ils ont écarté les vrais gens pour dire qu'on va libérer le pays. Il y en a un plan B, nul. Eux, s'ils restent au pouvoir, ils disent qu'on va émerger le Gabon, on va essayer. Est-ce que le Gabon émerge ? Le Gabon n'émerge pas. Le Gabon n'est pas libéré. Parce qu'aux commandes, ce conflit, ce ne sont que des pédégistes. Et voilà pourquoi on ne souffre pour rien. Voilà pourquoi je dis aux Gabonais que vous devez créer une nouvelle opposition. Vous devez créer une nouvelle opposition. Vous devez changer les cartes, changer les données. Ils sont nombreux là, nombreux, qui ont créé des partis politiques, qui veulent se recycler. Ils ne peuvent pas amener quelqu'un quelque part. Vous comprenez l'enjeu de dire, ils ne peuvent pas. Si même Hamo, qui était le plus sincère d'eux, tous réunis. C'est le seul qui est venu avec humilité se mettre à genoux, demander pardon pour son temps en PDG. Tout le reste là, ils font les malins, ils jouent à cache-cache. Depuis qu'on attend, leur mea culpa, leur mea culpa ne vient pas. Que les longs débats. Je dis que si même lui, qui était le plus sincère, il n'a pas pu, eux, ils ne pourront jamais. Donc, ils nous perdent du temps pour rien. Vous comprenez ? Voilà. Ali Bongo a nommé beaucoup de gouvernements. Il n'a jamais fait émerger un pays. Il a nommé des ministres, des premiers ministres. Il a tout essayé. Et à la fin, il doit comprendre que c'est moins le problème. L'idée est belle. Le concept, il est beau. Moi, je suis un émergent. Je veux que le Gabon émerge. Mais il ne peut pas émerger le Gabon. Vous comprenez ? L'autre là-bas, il a les beaux projets. On sert à aller voter, machin. C'est beau tout ça. Mais il ne peut pas, après, donner la solution. Il ne peut même pas aller en prison lui-même. Alors, pourquoi on perd le temps comme ça ? Franchement. On a dit que 2023, là, on y va seulement. Et je pense que, je l'ai toujours dit, qu'au niveau du comportement même, il n'y a pas beaucoup de différence entre nos frères du PDG, nos frères de l'opposition du PDG. Ils sont tous pareils. Ils n'aiment pas la vérité. Ils ont des sujets qui sont tabous. Ils font le gangarisme, le banganisme. C'est que tu ne peux pas critiquer tel, tu ne peux pas critiquer tel. C'est que, au lieu qu'on cherche la vérité qui nous affranchit, et qu'on soit franc pour dire, écoutez, voilà, 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 pas pour dénigrer les gens. Ils prennent toujours tout de manière extrême, dans des problèmes clagniques, dans des scissions. Vous pensez qu'on va libérer un pays comme ça ? Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il n'y a pas de maladie que tu ne peux pas. Ou bien, ce n'est pas un problème. Est-ce que Ali Bourgeois il déteste ? Je l'ai toujours dit ici, que la seule manière par laquelle ce Gabon pourra émerger, qu'on aura les métros, on aura des... C'est si, il s'en va, point barre. Il n'arrive pas à nommer les bonnes personnes. Il m'a dit des choses qu'il n'arrive pas à réaliser. Mais est-ce qu'il n'y a que lui qui est comme ça ? Dans l'opposition, on n'a pas des gens comme ça aussi. Ou bien, et quand tu fouilles bien, tu te rends compte qu'ils ont eu le même papa spirituel. Ah, c'est compliqué. Voilà. Moi, je pense qu'Omar Bongo n'a pas levé ses enfants pour émerger un pays ou bien pour libérer un pays. Les gens essaient, 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 mais l'affaire est compliquée. Vous comprenez ? Je dis aux Gabonais que vous devez prendre les choses en main. En 2023, même si vous allez aux élections, vous partez pour les élections, vous devez changer cette opposition. Arrêtez de laisser des anciens PDG venir devenir vos leaders. Ça vous mélange. Ça vous mélange. Ça vous mélange. Les gens viennent du PDG. Au lieu qu'ils se mettent derrière quelqu'un qui incarne l'intégrité, quelqu'un qui a les valeurs morales qu'il faut, quelqu'un qui a toujours lutté pour le pays, ils vont se ranger derrière des gens qui sont devenus opposants il y a deux ans. Est-ce que vous pensez que c'est la même logique ? Dites-moi un peu. Il va t'apprendre quoi ? Il va t'apprendre quoi du combat ? Il est devenu opposant hier. 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 Avant-hier. Il n'a rendu aucun milliard. Il n'a donné aucun secret. Il est toujours dans les mêmes trucs, dans les mêmes loges, même circuits. Mais attends, ça c'est la bêtise. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que grâce à leur argent ou grâce à leurs armes, ils vont se maintenir. Et c'est vrai. Ali Bongo est là par la force des armes. Et les opposants du PNG sont là par la force de l'argent. Donc chacun a ses méthodes pour garder son leadership. Mais après, le peuple abonné gagne quoi dedans ? Hein ? Le peuple abonné gagne quoi ? Un président qui s'accroche au pouvoir par les armes. Un président élu qui s'accroche à sa position par l'argent. Qu'est-ce que le peuple abonné gagne dedans ? Le peuple abonné, c'est le plus grand perdant. Il ne gagne rien dedans ? Ce sont des combats d'égout. Le peuple abonné gagne quoi dedans ? Donc, moi je dis aux gens qu'il faut faire attention. Parce que comment je parle, je reste toujours en surface, je ne cite pas les noms, mais je peux citer les noms. Vous-même, vous savez que moi je roule, je n'ai vraiment rien à foutre. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent me provoquer. Attention, il faut dire merci au bon Dieu que j'ai beaucoup changé. N'est-ce pas, non ? Parce qu'aujourd'hui j'essaie d'être plus sage, mais je peux redevenir comme avant et ce sera dégueulasse. Je fais un effort monumental parce que j'ai des grands qui m'ont appelé depuis. Ils se groupent à me laisser, ne critiquent plus, machin. Je comprends leurs problèmes, vous comprenez. Mais j'ai aussi un devoir envers le peuple, d'éduquer le peuple. Parce qu'on ne peut pas passer l'autre temps à reproduire les mêmes erreurs et se plaindre des résultats. Mais attention aux gens qui viennent. Il faut conseiller vous entre vous. Parce que si je commence là, c'est très dangereux. Vous savez de quoi je suis capable, non ? Voilà. Ma bouche ne se ferme pas. N'est-ce pas ? Chez moi, il n'y a pas de sujet tabou et il n'y a personne qui a le visage chez moi. Si c'est Guy Ali que je critique, il n'y a pas quelqu'un qui va se mettre debout pour dire que non, j'ai l'immunité. Personne n'est immunité ici. Je dis bien qu'à part le bon Dieu, personne n'est immunisé contre ma critique, qui est constructive. N'est-ce pas, non ? Mais il faut que les gens aillent mollo. N'est-ce pas ? Donc, l'émergence, il n'y en aura jamais au Gabon. Tant qu'Ali Bongo gère le pays, une libération de l'opposition du Gabon n'existe. Il n'y en aura jamais tant que c'est les anciens pédégistes qui commandent les choses. Celui qui n'est pas content, il peut se désabonner. Vous comprenez ? Mais je ne vais jamais dire autre chose pour faire plaisir aux gens. Je suis vraiment désolé. Hein ? C'est comme ça. Yéqué, yéqué ? Ok. Passe une bonne journée. Allez, bon réveil à tous. Ciao, ciao.